Je vois un changement Est-ce que vous êtes prêts ? Avec des acclamations Avec la joie Notre père Papa Ayer Si vous croyez que Dieu t'a amené Pas simplement pour aujourd'hui Mais pour cette conférence Parce que je vous dis Quel que soit ce que je ferai aujourd'hui C'est pour vous préparer pour demain Maintenant il y a deux genres de lendemain Il y a le lendemain quand tu dormiras cette nuit Tu te réveilles Ça c'est le lendemain Voilà la première chose que je voudrais vous dire Demain Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver Je vous en prie Je vous en prie Ne ratez pas le service de demain Parce que quelque chose est sur le point d'arriver ici demain Vous saurez que je suis un homme de Dieu Vous saurez que je suis un homme de Dieu Demain C'est très important C'est très important C'est très très important Si c'était pas important Je n'allais pas le dire Si c'était pas important Je n'allais pas être ici Le deuxième type du lendemain Le deuxième type du lendemain C'est le lendemain qui est demain Let me not start my What I want to talk to you about a little bit But you see Mais vous voyez This is my tomorrow Voici mon demain Ou mon avenir Et voilà son avenir à lui Que je parle d'abord Alors vous allez comprendre Joshua Mon fils Joshua Tu es véritablement un fils Et je ne vais jamais t'oublier Pour le restant de jour de ma vie Merci d'être le docteur Joshua Merci Merci Ayouk Daddy Yourself and your wife Ton épouse et toi You did not meet this man by mistake Vous n'avez pas rencontré cet homme par hasard C'est les êtres humains Qui portent Dieu Vous n'allez jamais voir Dieu Vous n'allez jamais voir Dieu Les disciples de Jésus ont dit Montre-nous le Père Et nous serons satisfaits Et il a dit quoi ? Vous m'avez vu Et vous cherchez encore le Père Le jour où tu as rencontré cet homme C'est le jour où ton mystère A été réécrit Ton histoire Je te donne 5 mois Je te donne 5 mois Tu comprendras ce que je viens juste de dire Tu verras et tu comprendras Tu as vu plusieurs choses depuis que tu t'es associé à lui Mais dans les prochains 5 mois Tu verras quelque chose Qui deviendras visible pour tous Et que tu n'avais pas fait d'erreur Quand tu t'es connecté à cet homme Va noter ce que je viens de dire 5 mois Tu te souviendras Que le Seigneur te bénisse Tu sais fils Le mois dernier au mois de janvier Je prêchais pour mon père le docteur Maurice Rouleau Je me suis retourné J'ai vu le prophète Ayou J'étais tellement heureux Quand je prêchais Je me suis retourné Je l'ai vu derrière moi Dansant J'ai failli rire Qu'est-ce qui lui arrive ? La plupart des gens ne connaissaient pas la connexion Jusqu'à ce que je l'explique Je ne t'aurais pas connu Et ta merveilleuse épouse Si ce n'était pas pour cet homme Il n'y a pas d'erreur ici Tu verras ce que je voulais faire dans un moment Tu verras ce que je voulais faire dans la minute qui va suivre Mets-toi debout Clap your hands and give God the glory Acclamez et rendez la gloire à l'éternel Applaudissements 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 Sous-moi s'il vous plaît Sous-moi s'il vous plaît Sous-moi s'il vous plaît Est-ce que ce sont les ministres ? Les pasteurs ? Certains sont tes pasteurs à toi ? Certains Certains Et la majorité des autres ministères Je demande de façon intentionnelle Parce que j'ai voulu leur dire ceci Le mouvement pentecostiste Manque de quelque chose Nous manquons la mentalité du royaume Nous sommes tellement enfermés par nos églises Mon église Dieu n'est pas intéressé par mon église Il est intéressé par le royaume de Dieu C'est pourquoi je suis content que vous soyez là Le jour où vous aurez aussi besoin d'autres personnes Dieu amènera ces personnes vers vous J'ai certains pasteurs dans la ville où je vis Parce que chaque premier service chez moi le dimanche Je oint des personnes d'huile Il y a certains pasteurs Je ne le savais pas mais je l'ai su plus tard Avant qu'ils n'aillent prêcher Ils vont venir aussi se mettre en ligne Pour que je puisse les oindre d'abord Avant qu'ils rentrent dans leurs différentes églises Vous pensez qu'ils sont insensés ? Non ils ne sont pas insensés Bienvenue Vous êtes au bon endroit Un bon moment Que le Seigneur vous bénisse Enclamez pour les ministres de l'évangile Bienvenue S'il vous plaît asseyez-vous C'est une grande église J'aime les danses traditionnelles Alors j'ai vu les danses traditionnelles A l'extérieur j'ai aimé J'aime les danses de différentes tribus Nous sommes les Africains Comme l'on dit chez nous là-bas Nous ne sommes pas les Blancs Nous ne sommes pas les Blancs Nous sommes les Africains Pures races Alors nous adorons Dieu avec ce que nous sommes Nous n'essayons pas d'être des gens Nous n'essayons pas d'être d'autres personnes Nous sommes des Africains Tu as vu ce que j'ai fait à la conférence du Dr Maurice Rouleau A un moment j'ai tout arrêté J'ai dit maintenant nous allons danser comme les Africains J'ai dit nous en Afrique Nous ne savons pas comment faire Non 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 Nous sommes très chauds All the Africans went crazy Et tous les Africains sont devenus fous Alors quand je viens dans un endroit comme celui-ci Et je vois toutes ces différentes danses Je suis content Je suis très content Et j'ai vu la jeune génération danser ici Ça c'est notre avenir Excusez-moi je vais vous parler dans une minute Il y a cela 20 ans Dieu a changé ma perspective dans la vie Chaque fois que je regarde les gens Je ne les vois pas à l'instant T Je les vois toujours dans l'avenir Demain Si tu ne peux pas voir le lendemain Tu es aveugle Tu pourras avoir des yeux Mais tu es aveugle Et il y a plusieurs personnes aveugles à l'église C'est pourquoi nous sommes méchants les uns envers les autres Parce que nous ne pouvons pas voir le lendemain Parce que la personne avec qui tu démontres la méchanceté aujourd'hui Pourrait être celle qui va te sauver demain Demain est très grand Que je vous parle depuis la Bible Je pense que je suis un peu dur Je suis un peu dur Prenez vos Bibles entre vos mains Je voudrais lire L'une des portions de la Bible La plus importante dans ma vie Je pense que mon fils doit le reconnaître Je ne sais pas si David le sait Talk about it L'un des passages les plus importants Genesis 25 Genèse 25 Est-ce que vous l'avez trouvée ? Vous l'avez trouvée ? Vous l'avez trouvée ? Est-ce que vous m'écoutez ? Est-ce que vous m'écoutez ? Si vous m'écoutez, je veux entendre vos voix Si vous m'écoutez, je veux entendre vos voix Nous allons lire le cinquième et le sixième verset Nous allons lire le cinquième et le sixième verset Mettons-nous tous debout Mettons-nous tous debout Tient ta Bible entre tes mains Certains d'entre vous ont des Bibles en français C'est bien My French teacher was warning me He said, learn French Mon enseignant français M'avait tissé Il me disait Apprends le français Apprends le français Je ne comprenais pas Je suis désolé pour moi Maintenant j'ai pitié de moi-même L'homme me parlait Je lui dis S'il te plaît Laisse-moi tranquille Maintenant je regrette C'est pourquoi je vous dis Demain Demain Dans tous les domaines de votre vie Avant de prendre des décisions Pensez toujours au lendemain Si vous avez oublié tout ce que j'aurais à dire ici Souvenez-vous Que je suis venu réveiller votre esprit Sur le lendemain La vie ne s'agit jamais du temps présent Même pas du passé Mais il s'agit toujours du lendemain Lendemain And Abraham gave all that he had Unto Isaac Abraham donna tous ses pieds à Isaac But unto the sons of the concubine Mais aussi de concubine Which Abraham had Abraham gave gifts Il les donna des dons Everybody say gifts Quand tout le monde dit dons Say gifts Dit dons And sent them away from Isaac His son Et il les éloignait d'Isaac son fils While he yet lived Pendant qu'il vivait encore Because he was thinking of tomorrow Parce qu'il pensait au lendemain That's why C'est pourquoi There are many people God will send away from you Il y a plusieurs personnes Que le Seigneur va éloigner de vous People who will spoil your tomorrow Ceux-là qui vont détruire votre lendemain People who will obstruct your tomorrow Ceux-là qui vont obstruire votre lendemain Ceux-là qui vont détruire votre lendemain Ceux-là qui vont gâcher votre lendemain Je vous fais la promesse Si je suis un homme de Dieu God will send all of them away from you Je vais les éloigner tous Yes After this service If you notice some people That are moving away from you Don't get angry You calm down Maybe it is God Sending them away Qui les éloignent Because of your tomorrow A cause de ton lendemain Yes Oui Yes I'm telling you You can't come to this church And not succeed though Oui Vous ne pouvez pas venir dans cette église Et ne pas venir ici Everything that God planned for you For tomorrow Tout ce que le Seigneur a planifié pour vous Pour le lendemain They must come to pass Quelque chose doit s'accomplir All right Now Maintenant He sent them Away from Isaac's son He les éloignat d'Isaac's son While he yet lived Pendant qu'il vivait encore In eastward A l'Orient Ont to the east country Dans le pays d'Orient Many of them Plusieurs d'entre eux They will get lost Ils seront perdus You remember the scapegoat in the Bible How many of you know What I'm talking about Combien savent de quoi je suis en train de parler Where the prophet Where the man of God The high priest Will lay his hand Où le sauveur Où le sauveur Sacrificateur Deve poser sa main And transfer And transférer The sins All the problems All the problems Of Israel On that goat And they will take the goat Into the wilderness And drive it And it will run into the wilderness And get lost So what God is saying That is how your sin And your troubles Get lost Everyone that has troubled you That has hindered your tomorrow They will wander into the wilderness Nobody will be able to find them Father bless your word And use it in our lives In Jesus name Au nom de Jésus Let me hear very powerfully Amen Sit down Veillez vous asseoir Ces deux versets Are probably Let me be honest with you Sont probablement Que je sois honnête avec vous Les versets les plus importants Ces deux versets Dans ma vie One of my sons Have used it to write a book L'un de mes fils Les a utilisés Pour écrire un livre My little message Is titled The power of the blessing Mon petit message Is intitulé Le pouvoir de la bénédiction Everybody say The power Que tout le monde Is au pouvoir De la bénédiction De la bénédiction There is a difference Between blessings Il y a une différence Entre la bénédiction And the blessings Et les bénédictions Big difference La différence Une très grande The church is confusing The two L'église fait la confusion Entre les deux There is a big difference Il y a une très grande Difference Blessings are the things God does for you To make you happy Les bénédictions Ce sont les choses Que l'éternel fait pour toi Pour te rendre heureux The blessing La bénédiction Is what God does for you C'est ce que Dieu fait pour toi To make you Pour te façonner Do you see the difference? Est-ce que vous voyez la différence? Ok, you didn't get it Non, vous ne m'avez pas saisi Blessings Les bénédictions Are to make you happy C'est pour te rendre heureux The blessing La bénédiction Is to make you C'est pour te façonner Amen 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 You can have blessings Tu peux avoir les bénédictions But you are not made Et tu n'es pas façonné Blessings are tangible Les bénédictions sont palpables The blessing is intangible Et la bénédiction n'est pas palpable Blessings are visible Les bénédictions sont visibles The blessing is invisible La bénédiction est invisible Blessings come and can go Les bénédictions viennent Et peuvent partir But the blessing Mais la bénédiction Can remain for many generations Peut demeurer pour plusieurs générations You will soon get where I'm going Vous allez bientôt saisir où je vais This is my son Voici mon fils This is his son Et voici son fils à lui demeurez avec moi les gens ne comprennent pas que je peux te donner de l'argent et l'argent peut te tuer rentrons dans le passage biblique la Bible nous dit Abraham donnant tout c'est l'anglais je ne sais pas comment c'est dans le français la même chose tout ça veut dire tout ce qu'il possédait il donnant tout à Isaac mais quand il est arrivé aux sons de les concubines mais quand il est arrivé au niveau des fils des concubines il est donné des dons maintenant la question est celle-ci s'il avait tout donné à Isaac joshua où est-ce qu'il a pris ce qu'il a donné au fils des concubines il avait déjà tout donné à Isaac mais maintenant il donne encore des dons aux autres fils où est-ce qu'il a pris ces dons maintenant écoutez les dons qu'il les a remis étaient les bénédictions ce qu'il avait donné à Isaac c'est qu'il avait donné à Isaac c'était la bénédiction que je vous décrive un peu ceci Abraham était âgé alors il a dit à ses fils qu'est-ce que tu voudrais que je puisse te donner il a dit monsieur ta maison là qui est à côté de l'aéroport cette belle maison Abraham a donc dit prends tout pour quatre maisons un autre a dit je voudrais que tu me donnes cette voiture il a dit prends-en 20 ils ont commencé à apprendre et ils dansaient mais quand il est arrivé autour d'Isaac il a demandé à Isaac de se mettre à genoux lisez très bien votre Bible il n'a jamais donné un seul franc à Isaac what do you call your money here France not even a sefer même pas un seul franc il a dit mets-toi à genoux then he put his hand on him il a posé ses mains sur lui la Bible dit qu'il lui a tout donné ça veut dire tout ce qu'il faisait d'Abraham Abraham il a dit Isaac prends mesdames et messieurs c'est pourquoi c'est pourquoi Israël jusqu'à nos jours ils sont moins de 8 millions de personnes entourés par plus de 300 000 ennemis et on ne peut pas les vaincre pourquoi pourquoi à cause de ce qu'Abraham avait déposé sur Isaac pour le bénir quand j'aurai fini de parler je vais toucher l'huile je vais toucher ta tête 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 et tu toucheras ta tête l'huile sur ta tête tu déposeras sur sa tête à lui ensuite nous trois ensemble on va anointre toutes ces personnes on va anointre toutes ces personnes le vert let me tell you wherever your tomorrow is hiding partout où votre lendemain est caché je vous dis comme serviteur de Dieu toute personne qui s'est assise dessus le feu va prier les fessiers les choses que tu t'es débattu pour faire pendant plusieurs années tu vas commencer à avoir des résultats si tu crois moi, je veux que ton amens soit très part asseyez-vous asseyez-vous si tu dis que j'écoute à ça mon enseignant il dépend de moi ça me fait mal asseyez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît quand je les écoute dire oui, 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 oui je l'aime j'aime ça ce qu'Abraham avait donné à Isaac c'est ce que Isaac a donné à Jacob c'est ce que Jacob a transmis à Joseph c'est ce que Joseph a transmis à Ephraim pas à Manassé mais à Ephraim c'est ce que Moses a donné à Joshua c'est ce que Moïse a donné à Josué c'est ce que Elijah a donné à Elisa c'est ce que Eli a donné à Elisa c'est ce que Mordecaia a donné à Esther c'est ce que Mordecaia a donné à Esther c'est ce que Daniel a donné à Shadrach, Meshach et Abednego c'est ce que Daniel a donné à Shadrach, Meshach et Abednego c'est ce que Paul a transmis à Timothée c'est ce que Paul avait transmis à Timothée Samuel l'a donné à David Samuel l'a donné à David David l'a donné à Solomon et David l'a transmis à Solomon oui et il l'a donné à Joshua et Joshua l'a donné à David Anayouk doit l'a donné à Meshach en Meshach la chose est à l'intérieur de lui c'est là où je te le disais j'ai dit ce garçon c'est à bu ton eau est-ce qu'ils ont compris ? pas vous oui 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 mon Dieu je lui disais quand j'ai observé ses mouvements comment il se comportait je l'ai appelé et j'ai dit ce garçon n'est pas à bu ton eau vous savez ce que ça veut dire ? quelque chose a été transféré de là à ici et cet homme a un mandat il doit transférer cela de lui vers vous et tu seras le premier à participer à cela parce que tu es son épouse vous savez en tant qu'Africains nous ne valorisons pas les filles mais ce sont les filles qui prennent soin de leur père oui oui yesterday nous avons eu un valentine souya party nous avons eu un fête de la sainte valentine dont le thème était le soya j'ai demandé à la femme qui est venue chanter de chanter le risque que les femmes peuvent courir les hommes ne peuvent pas courir ce même risque alors tu seras la première à recevoir mais tout le monde dans ce bâtiment cet homme a un mandat il n'a pas de choix il doit vous donner ce qu'il porte les gens qui sont au-dessus 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 tous les jours quand vous priez chaque jour quand vous priez regardez parlez à Ayuk dans votre prière parlez à Ayuk dites à Ayuk que Dieu vous a donné ce que Dieu vous a donné à Ayuk ce que Dieu vous a donné au travail du docteur Joshua Talina que Ayuk Oricheja vous a donné au docteur Joshua Talina est-ce que tu es parce que ta portion est là à l'intérieur mettez une demande dessus si tu es un docteur un lawyer tu es un médecin avocat dans un domaine ou un autre ce n'est pas uniquement pour les pasteurs si tu es un architecte deviens le meilleur au Cameroun à cause de ce que cet homme porte faites une demande sur lui il doit vous transférer cela si vous croyez je veux que votre amène soit très puissant asseyez-vous I like that asseyez-vous the thing is so sweet only God can give the blessing il n'y a que Dieu qui puisse donner la bénédiction but man mais l'homme crée l'atmosphère pour la bénédiction la bénédiction ne peut pas couler dans la mauvaise atmosphère let me mention que je parle de trois choses que vous pouvez utiliser pour créer la bonne atmosphère la première la première la façon dont vous vivez votre vie votre style de vie est-ce que vous m'avez compris vous n'avez pas compris est-ce que vous m'avez compris votre style de quoi votre style de vie dans Hebrews chapitre 12 verset 17 je vais seulement prendre certaines choses la Bible dit que quand Esau voulait hériter de la bénédiction il fut rejeté est-ce que dans votre Bible il fut rejeté pourquoi rentrons au vers 16 parmi toutes les choses écrits là-bas la Bible dit que c'était une personne profane c'est quoi une personne profane une personne qui n'a pas de valeur pour les choses spirituelles une personne qui n'a pas de valeur pour les choses spirituelles on l'appelle une personne profane la histoire dont nous parlons est dans la génèse 25 l'histoire dont nous nous référons se trouve dans la génèse 25 go and study from verse 31 to 34 allez lire à partir du verset 31 au 34 verset comment Esau est sorti de la brousse et il a vu le potage le potage je suis sûr que vous mangez ça au Cameroun et l'odeur est monté dans ses narines Jacob l'avait préparé alors il a demandé est-ce que je peux en avoir Jacob un homme sage lui a dit si je te donne ceci tu me donnes ton droit de naisse est-ce que vous savez ce qu'Esaïe a dit il a dit droit de naisse c'est quoi un droit de naisse j'ai faim et tu me parles du droit de naisse si tu veux le droit de naisse prends dans le droit de naisse donne moi à manger que je puisse manger pourquoi parce que ton droit de naisse n'était pas tangible mais la nourriture là est visible mais il avait oublié qu'il allait manger aujourd'hui et il allait le rejeter cela demain et voilà la fin regardons le verset 34 la dernière partie la bible nous dit Esau a méprisé son droit de naisse il a méprisé il a méprisé ça veut dire il n'a pas considéré cela n'avait aucune valeur c'est pourquoi quand il a voulu la bénédiction il fut rejeté Dieu a dit non voilà la différence entre Esau et Jacob est-ce que vous me suivez ? qu'est-ce qui est important pour toi ? dis-le moi attendez détendez-vous vous voyez comme vous me voyez là toute personne qui me voit saura que j'aime les bonnes choses mais il n'y a rien qui soit assez bien pour prendre la place de Dieu dans ma vie rien 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 j'aime les bonnes choses mais quelle est cette bonne chose que tu verras aujourd'hui et demain tu ne seras plus là c'est rien ce qui est important pour toi si cette chose qui n'est pas visible est importante pour toi la bénédiction viendra sur toi Dieu ne va pas te rejeter êtes-vous certain d'être avec moi ? est-ce que vous comprenez ce que je dis ? il y a des jeunes filles qui se vendent parce qu'elles veulent les bonnes choses il y a des familles qui ont été déchirées parce qu'ils se battent pour les biens de leur père est-ce que ça se passe au Cameroun ? les insensés est-ce que vous avez remarqué que Isaac n'a pas discuté ? il a vu son père donner les dons aux autres fils s'il était un insensé il aurait dit à son père alors qu'est-ce que tu vas me donner ? mais il s'est tenu et il regardait et son père lui n'a donné les dons et son père lui a demandé de se mettre à genoux s'il était un insensé on lui aura dit mets-toi à genoux que vas-tu me donner ? tu vas poser ta main sur ma tête et tu as donné celui-là à la voiture à l'autre la maison et l'autre ceci cela et tu me demandes de me mettre à genoux s'il te plaît pas avec ça là-bas ça c'est un insensé l'occulte d'enseur d'aujourd'hui plusieurs d'entre vous pour plusieurs années à venir vous n'allez jamais l'oublié c'est un insensé c'est un insensé